Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre leçon sur la lecture du Coran. Et donc là, nous allons voir la deuxième surate dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire la deuxième surate qui devrait être dans les conditions normales, parce que si c'est cette surate-là qui a été révélée, soit disant révélée en deuxième position, donc elle devrait rester en deuxième position dans le Coran, mais comme vous voyez, ici, cette surate, elle est à la position 68. Et donc, après, on vous remplit les oreilles, on vous remplit les oreilles, le Coran est sauvegardé, il n'y a pas eu de corruption, et ce qui devrait être à la position numéro 1 se retrouve en 96, et ce qui devrait être au numéro 2 se retrouve en 68. Voilà, donc là, ça, c'est pas de la corruption, ok ? Et ici, vous voyez bien, ici, on nous parle de la plume, c'est-à-dire pour l'écriture. Ici, donc, le premier verset nous dit « Nun », hein, « Nun », donc là, c'est une lettre, c'est une lettre, la plume et ce qu'ils écrivent. Donc là, vous voyez bien qu'ici, on nous parle de « Nun », mais quand vous demandez, ils vont vous dire que ce n'est pas que seul Allah connaît, seul Allah sait, mais non, c'est des... Allah ne connaît rien dans tout ça, c'est des inventions, c'est des mensonges. Donc là, on parle clairement des chrétiens, « Nasara », « Nasara », cette « Nun » représente les chrétiens, ok ? Et ici, après, vous avez la plume, hein ? La plume et ce qu'ils écrivent. Donc là, le 10e verset, non, la 10e surate du Coran nous parle de ça, d'une écriture et de la plume. Mais pourquoi donc nous n'avons-nous pas, pourquoi nous n'avons pas, nous n'avons pas ce... Comment dirais-je ? Le Coran écrit. Parce que, au lieu de nous parler de la plume, au lieu de nous parler du crayon, de l'écriture, du papier, tout ça, alors que c'est censé venir d'un Tout-Puissant Allah, d'un Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Donc, pourquoi, pour quelle raison, nous n'avons pas ce Coran, un Coran écrit, ok ? Pour quelle raison, nous n'avons même pas de fragment d'écriture en temps de Mohamed ? Il n'y a pas, il n'y a pas du tout de fragment d'écriture en temps de Mohamed. Pour quelle raison ? Donc, parce que si le Coran nous parle, nous parle de livres, donc dans Surat Al-Bahara, qui est en position numéro 2, dans le Coran que nous avons de nos autres, donc là, vous avez ce livre. On vous parle d'un livre, mais ce livre, personne ne l'a jamais vu. Et ici, on nous parle d'une plume. D'une plume et ce qu'il écrive. Donc, c'est-à-dire, la plume et ce qu'il écrive. Donc, là, regardez cette partie-là. Par la plume et ce qu'il écrive. Donc, là, on parle de quoi ? Ici, en première personne, non, ici, on parle au singulier, et de l'autre côté, on parle au pluriel. Donc, là, on parle, on sous-entend ici qu'ils sont en train de parler des onges. C'est-à-dire, ils veulent nous dire que ce sont les onges qui écrivent. Donc, ces onges-là écrivent. Et l'ange qui est apparu, nous avons vu dans la précédente vidéo, l'ange qui est... Non, c'est pas... L'ange qui est... Bon, on le prend comme ça. L'ange qui est apparu à Mohamed dans la précédente vidéo, lui disait de lire. Donc, il avait un fragment de papier. Il avait un fragment de papier. Mais ils sont où, tout ça, là ? Toutes ces preuves-là, évidentes, qui viennent d'un divin, ils sont où ? Ils sont où ? Donc, on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Donc, là, vous voyez, ici, on vous dit par ce qu'ils écrivent. OK ? On continue. Ici, tu. On met entre parenthèses Mohamed. Mais ici, en arabe, on n'a pas ça. On n'a pas cette chose-là en arabe. Donc, ici, on vous dit Ant. Ma Ant. OK ? Donc, là, ça veut dire toi. Donc, ici, on vous met entre parenthèses Mohamed. Sous-entendant que ça veut dire Mohamed. OK ? Ils nous ont dit Mohamed que Mohamed n'est pas un possédé. Donc, vous avez des multitudes, des multitudes de hadiths qui disent que Mohamed était un fou. C'était un possédé. Il est possédé. Même le Coran. Même le Coran. Il y a plusieurs passages où on parle que Mohamed est possédé. Mohamed est possédé. Il y a un hadith qui dit qu'il y a une période où Mohamed était devenu fou et il croyait avoir couché avec ses épouses alors qu'il ne l'a pas fait. Donc, là, ça, ce n'est pas une folie, ça. Toi, tu crois avoir couché avec ton épouse alors que tu ne l'as pas fait. Alors que tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Donc, ici, vous voyez, on dit qu'il est possédé. C'est-à-dire qu'il n'est pas possédé. Donc, ici, le Coran vient défendre Mohamed. Il vient défendre Mohamed. Mais Mohamed, il est possédé. Parce que là, c'est déjà le début. Pourquoi ? Et dans ce Sahé Bukhari dans ce Sahé Bukhari que vous voyez là, donc là, c'est soi-disant, c'est une partie de ce que nous avions vu la dernière ou la précédente vidéo. Donc là, vous voyez, ici, on nous dit que l'ange qui est venu à l'île, couvre-moi, couvre-moi, il a eu froid, il avait... Voilà. Je perds, je perds, voilà, tout ça, vous voyez. Donc ici, ce qui est intéressant, ici, c'est ce que je vous disais lors de la précédente vidéo. Donc, ils sont partis voir Waraka. Waraka, je vous ai dit, ça veut dire papier, tout simplement. Waraka veut dire papier, en arabe. Donc ici, vous avez... Ils sont partis voir un homme qui s'appelle Papier. Et pour lui expliquer qu'un ange serait venu vers Mohamed pour lui dire de lire. Et ils ne sont pas venus avec le papier en question. Ils ne sont pas venus avec le papier en question. Donc là, on est venu dire lire. Mohamed est parti sans lire et il est parti sans le papier. Donc, et c'est ce temps-là, Namus, vous avez Namus, lui, il dit que c'est Namus. Namus est devenu Gabriel. Pourquoi ? Parce qu'on parle des chrétiens. Donc là, ça vient de la Bible. Donc là, c'est Namus qui est devenu Gabriel. Donc ça n'a pas de similitude entre Gabriel et Namus. Il n'y a vraiment pas de similitude. Donc, ils ont conclu après parce qu'après, par la fin, ils ont fouillé dans la Bible. Ils se sont rendus compte que ça, ça n'a pas de sens. Ce truc de Namus, c'est mal copié. Vous voyez ? Donc, ici, Waraka dit qu'il aimerait vivre un peu plus longtemps que ça. Donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là. Donc, dans cette partie, vous avez... Mais après quelques jours, Waraka mourit. L'inspiration s'arrêta également pendant un moment. Et le prophète devint si triste que nous avons entendu dire qu'il avait plusieurs fois l'intention de se zéter du haut des montagnes. Et à chaque fois qu'il montait au sommet des montagnes, pour s'y précipiter, c'est-à-dire pour se suicider Mohamed. Donc, vous voyez ? Donc, Gabriel apparaissait devant lui, disait au Mohamed, tu es en effet un apôtre d'Allah. En vérité, tu es un apôtre d'Allah. C'est la traduction, je vous dis que c'est une traduction que je... Voilà, je traduis la page. Vous voyez ? Donc, sur quoi son cœur deviendrait calme et il se calmerait et il rentrait chez lui ? C'est-à-dire, là, on va... Vous allez voir. Ce temps-là, Allah, Waraka meurt. Donc, pourquoi, si ce n'est pas l'inspiration divine ne vient pas de Waraka ? Donc, pourquoi il va... il devient triste ? Et donc, un, deuxièmement, s'il est le prophète, ce n'est pas à lui de se préoccuper qu'il ne reçoit pas de révélation. Ça, il n'a qu'à laisser ça à Allah. C'est Allah qui sait quand et comment il va lui délivrer ce message. Mais non, lui, lui, ici, il voit que Waraka meurt. Donc là, on comprend tout de suite que ce n'est pas une inspiration divine. Mais c'est plutôt Warakala qui lui disait ce qu'il devait faire et non pas qu'il disait ce qu'il récitait et non pas... Ce n'était pas des inspirations ou des révélations. Donc là, Waraka meurt et puis l'inspiration divine s'arrête. C'est quelle est la relation entre l'amour d'un homme et l'inspiration divine ? Ça n'a pas de sens. Sauf si cet homme-là qui meurt, c'est celui-ci qui te fournit ce que tu appelles l'inspiration. Donc Waraka meurt et puis l'inspiration s'arrête. Ça n'a pas de raison. Il n'y a aucune relation entre les deux. Il n'y en a pas. Et donc que Mohammed part sur la colline d'une montagne pour ses étés à chaque fois. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il ne reçoit plus de révélations. Vous avez une fois entendu ça ? Vous avez une fois entendu cette folie-là ? C'est une folie ça ? C'est une folie parce que si on t'a envoyé l'ange, on t'a dit que tu es prophète, donc attends, attends. Mais le problème ici et Mohammed partait à chaque fois. Vous voyez ? À chaque fois. Vous voyez ici ? À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, Mohammed montait au sommet pour s'y précipiter, pour s'y zéter, pour s'y suicider. Et Gabriel, attendez, regardez, on va faire un dessin. On va faire un dessin. Ici. Alors, on va faire un dessin. Donc là, vous voyez, on va dessiner là. Donc, ce qui se passe ici. Donc, ce qui se passe ici, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez une montagne qui est là. Non, pardon, excusez-moi. Vous avez une montagne qui est là, une montagne qui est là. Donc, ça, c'est la montagne. Ça, c'est la montagne. OK ? Vous avez la maison de Mohammed qui est là. OK ? Donc, vous avez la maison de Mohammed qui est là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la maison de Mohammed. OK ? Voilà. Et donc, tous les jours, donc, voilà la montagne. Tous les jours, Mohammed est là. OK ? Mohammed sort de celui tous les jours, ici, ça c'est Mohamed, ok, donc, il sort de celui tous les jours, pour, parce que, pourquoi ? Juste parce qu'il ne reçoit plus, il ne reçoit plus de de l'inspiration, et donc, Mohamed va aller au sommet de la montagne, il monte, il monte, il va, il va, donc ça, ok, ok, il va, il monte, il monte, il monte, donc, toujours, c'est lui, il monte, et Jibril attend, jusqu'à ce qu'il arrive là, pour ses étés, pour ses étés et ses suicidés, ok, pour ses étés et ses suicidés, donc, Jibril attend jusqu'à tous les jours, à chaque fois, il vient jusque là, et Jibril attend jusqu'à ce qu'il arrive là pour lui dire, non, 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 en vérité, tiens, messager, tiens, prophète, tiens, l'apôtre d'Allah, donc, et il se calme, et puis, Mohamed fait demi-tour, et puis, il rentre chez lui, il fait demi-tour, il rentre chez lui, vous voyez, donc, c'est ça qu'on nous explique ici, donc, pourquoi ce temps-là va attendre que ce pauvre homme-là va venir jusqu'au sommet de la montagne, de cette montagne-là, pour lui dire qu'il est, qu'il est le prophète d'Allah, donc, si cela lui soulage, lui soulage déjà, pourquoi il ne le dit pas avant même de sortir de chez lui, pourquoi il ne le dit pas ça, pourquoi il va attendre jusqu'à ce qu'il monte toute la montagne, et ce n'est pas une, parce qu'il, à sa fois, il change de montagne, donc, il monte au sommet de la montagne, de la montagne, et puis, c'est pour se suicider, juste pourquoi ? Pour recevoir de la révélation, pour recevoir de la révélation, et parce que, c'est lui qui, la personne, la personne qui lui fournit ces révélations est décédée, donc, vous voyez, donc, ça ne vient pas d'Allah, si Allah, c'est Allah qui te fournit les révélations, lui, il n'est pas mort, pourquoi tu vas te préoccuper, et c'est pourquoi toi, au début, au début, nous avons vu, nous avons vu, ici, à un instant, nous avons vu ici, que, Mohamed avait peur, donc, il avait peur, vous voyez, on va voir ça, c'est où ça, et puis l'apôtre d'Allah, voilà, ok, avec l'inspiration, les muscles du cou qui tremblent, de terreur, ok, de quoi ? De terreur, ça tremble de terreur, donc, il avait peur, il dit, couvre-moi, couvre-moi, trois fois, c'est pas deux fois, il dit, couvre-moi, trois fois, parce que, tellement, il avait peur, ok, donc, il a peur, de ce qu'il a rencontré, quelques jours après, maintenant, c'est lui qui court derrière, ce qu'il a rencontré, ce qu'il a tiré le coup, il a prêché le coup, pour lui donner, des soi-disant, de révélations, vous voyez, donc, cette histoire, l'histoire de, c'est-à-dire, tout ce qui concerne l'islam, c'est des fabrications de mensonges qui n'ont pas de pied, ni queue, ni tête, je vous dis, donc là, ici, vous avez, vous avez la même chose, ok, vous voyez, c'est déjà, c'est notre hadith qui dit la même chose, après le décès, si on va traduire ça, après le décès, après le décès, les, voilà, pendant un certain temps, Waraka, quand après le décès de Waraka, l'inspiration, la soi-disant inspiration divine, fut également interrompue, donc ça n'a pas de relation guide de ce Waraka-là, Waraka-là, pour que vraiment, l'inspiration s'arrête, à cause de sa mort, parce que ce n'est pas lui, l'Ange, ce n'est pas lui, Allah, ça n'a pas de sens, donc après, si on continue, on vous dit qu'après, en 74, donc l'Ange, serait revenu encore, voilà, avec des révélations, donc, ici, vous voyez, ça c'est un poème, ça, ça c'est un poème, ok, regardez bien, ça c'est un poème, et ici, on nous dit, après le troisième verset, il n'y aura pour toi, certes, une récompense, jamais interrompue, donc, une récompense, c'est-à-dire, une récompense, récompense de quoi, c'est-à-dire, là, on vous explique, de la façon que Mohamed, c'est-à-dire, ce que l'Ange-là, ce que l'Ange-là, qui attend jusqu'à ce qu'il monte, au sommet de la montagne, c'est ce que l'Ange-là, lui dit à chaque fois, donc, il attend, il monte, au sommet de la montagne, il lui dit, ah non, tu es certain, un messager, un messager, ok, donc, là, regardez, ce sont des fragments, si on nous dit, que c'est une révélation, que Mohamed venait à chaque fois, leur dire, leur dire la révélation, à chaque fois, leur dire, un verset par verset par verset, ce n'est pas toute la surate, qui venait les réciter, donc, dites-moi, tu verras, et ils verront, ok, donc, dites-moi, ça là, rien qu'avec ça, ça, c'est une révélation, ça, c'est-à-dire, l'ange vient, il lui dit, tu verras, ils verront, et puis il disparaît, il part, le jour suivant, il vient, qui d'entre vous, a perdu la raison, ça, 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 ce n'est pas, dites-moi, ce n'est pas le même mot, ça, ce n'est pas la même phrase, ça, pardon, un instant, ce n'est pas la même phrase, tout ça, là, ça, ce n'est pas la même phrase, ça, dites-moi, hein, tu verras, c'est la même phrase, mais ici, la même phrase est découpée en deux, la même phrase est découpée en deux, et donc, allons voir maintenant dans le Coran, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que le Coran nous dit aussi à ce sujet, donc, vous voyez, ici, on va voir, surat 15, verset 89, dit, ok, je suis un avertisseur évident, donc, d'un sentiment, donc là, pour compléter, c'est-à-dire, on vous dit que Allah est omniscient, il connaît tout, mais, les gens se permettent à mettre des entre parenthèses, parce que Allah ne s'exprime pas bien, Allah ne s'exprime pas bien, donc ici, de même que vous, de même que nous avons fait descendre, c'est-à-dire, sur eux, le sentiment, Allah dit juste tout, hein, hein, Anzal, 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 nous avons fait descendre, de même, comment Anzal, de même que nous avons fait descendre, c'est tout ce qu'Allah dit, le sentiment, il n'y en a pas, donc, sur, ceux qui ont juré, sur ceux qui ont juré, donc, mais Allah, Allah a commencé lui-même par juré, donc, voyez, ici, le premier verset, le premier, non, pardon, c'est pas ici, c'est pas, ici, dans, c'est ici, ici, donc, Allah a commencé ici par juré, par juré, là, par la plume, c'est, il a commencé par juré, donc, Allah lui-même, il jure, donc, là, il dit, là, il vient nous dire, ici, dans ce verset, ceux qui ont juré, donc, lui-même, il fait partir, donc, et, ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est, à partir du verset 91, on dit, ceux qui ont fait du Coran, des fragments divers, ceux qui ont fait quoi, du Coran, des fragments divers, voyez, ceux qui ont fait du Coran, des fragments divers, donc, c'est-à-dire, ça, ce ne sont pas des fragments, ça, regardez, des mêmes que nous avons fait, descendre sur eux, sur ceux qui ont juré, donc, là, la phrase, elle n'est pas finie, ceux qui ont fait, descendre, ceux qui ont fait du Coran, des fragments divers, donc, vous voyez, donc, là, c'est des fragments divers, donc, 91, 91 et 92, en réalité, c'est la même phrase, 91 et 92, c'est la même phrase, donc, Allah dit qu'ils seront tous interrosés, mais, déjà, on te dit, vous voyez, donc, là, on nous dit que le Coran est conservé, le Coran, je ne sais pas quoi et quoi, le Coran, tout ce que vous voulez, mais par contre, le Coran interdit des fragments, interdit, le Coran lui-même, il interdit des versets, qu'ils soient par des versets, donc, là, vous avez un verset, un même verset, deux versets, qui disent, qui interdisent que le Coran soit sur le Coran, divisé par des versets, alors que, là même, il y a des subdivisions, il y a une subdivision incomplète, parce que là, vous voyez, virgule, il y a une virgule, et donc là, ce n'est pas fini, et après, il y a une virgule, et pour créer des doutes, donc là, on ajoute ça, on ajoute ça, pour compléter les dir d'Allah, parce que les dir d'Allah, sont incomplets, donc, vous voyez, tout ça, ça vous indique, que ça vient des personnes, des hommes ignorants, des hommes qui ne savent absolument rien, ils ont copié, ils ont mis des choses partout, et tout, tout, avec son contrat, ils ont pris tout, et son contrat, ils ont mis dans un livre, et qu'ils ont appelé le Coran, un livre qui, soi-disant, viendrait de Dieu, vous voyez, donc là, nous avons, de même que nous avons fait descendre, c'est-à-dire, un sentiment, sur ceux qui ont juré, c'est-à-dire, entre eux, ceux qui ont fait du Coran, des fractions diverses, comment ça, ceux qui ont fait du Coran, des fractions diverses, donc Allah a descendu du sentiment, donc, mais pourquoi alors, nous avons toujours ces fractions-là, pourquoi nous avons toujours ces fractions diverses, donc là, un seul verset, un seul verset qui commence ici, et dit, tout ça là, tous, tous les trois versets jusque-là, c'est le même, jusque-là, vous avez un, pardon, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, du 89 jusqu'au 92, c'est le même verset, c'est le même verset, donc, mais pour faire du poème, de la poésie, donc on va chanter, on va découper ça sur des morceaux, poutou, 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 de petits, 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 bouts de phrases, pour chanter, pour chanter, pour faire plaisir, à l'audience, c'est tout, donc vous voyez, donc tout est découpé, donc là, on vous dit qu'il est interdit de découper le Koran, et la partie même qui dit cela, elle est découpée, donc c'est extraordinairement bizarre, c'est extraordinairement bizarre, ok, ici vous voyez, ici, qui a rapporté ce hadith, c'est Aïcha, ok, donc, dans le Koran, vous avez deux passages, qui vous disent, qui vous disent, de ne pas, de ne pas confier, ce que, ce qui est plus précieux, ce qui est plus précieux pour vous, ce qui est plus important, ce qui est très important, et un de secret aux femmes, et Aïcha, Aïcha, Mohamed dit d'apprendre de la religion d'Aïcha, un, deuxièmement, Aïcha est celle qui a rapporté plus de hadith, pourquoi, parce qu'ils vous diront que c'est Abu Huraira, c'est lui qui a rapporté cet autre là, parce que là, celui-ci, je crois que c'est Abu Huraira, un instant, c'est où, non, ça aussi c'est Aïcha, donc Abu Huraira, on vous dira que c'est Abu Huraira qui a rapporté plus de hadith, donc, qui a rapporté plus de hadith, donc là, vous voyez, quand, le, 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 vous allez trouver tout ça là, tous, tous ces hadiths là, ils vous disent que Mohamed était un fou, ok, donc, et, ils vous disent que c'est Abu Huraira, celui qui a plus de hadith, on vous dit que c'est Abu Huraira, celui qui a plus de hadith, hadith, mais non, c'est pas Abu Huraira, dans les conditions normales, quand vous regardez les livres des hadith, vous allez vous, si vous comptez, vous allez vous dire oui, par nombre, par nombre écrit, vous allez dire que c'est Abu Huraira qui a rapporté plus de hadith, mais qu'est-ce qui, pourquoi moi je dis que c'est Aïcha qui a plus de hadith qu'Abu Huraira, parce qu'Abu Huraira rapporte des hadiths qui viennent d'Aïcha, parce que, par exemple, ce qui se passe entre Mohamed et Aïcha, dans leur lit, Abu Huraira rapporte des messages comme ça, des récits comme ça, des hadiths comme ça, donc, ça, c'est Aïcha qui a rapporté ça, donc, donc, Abu Huraira reprend des hadiths d'Aïcha, donc, c'est ce qui fait qu'Abu Huraira, dans les livres, a le plus grand nombre, mais, en réalité, c'est Aïcha, donc, et un, deuxièmement, vous avez aussi le Coran lui-même, on vous dit que, quand Omar avait, Ousmane, pardon, quand Ousmane avait commencé à collecter le Coran, on vous dit que, Ousmane avait dit à Hafsa, la fille de Omar, de lui apporter le Coran, donc, c'est elle qui conservait le Coran, qu'il a apporté le Coran, il l'a recopié, il lui a rendu la copie, et sont où ces copies-là, toutes ces histoires-là, tous ces mensonges-là, des fabrications de gosses à droite, qui n'ont ni tête, ni que, donc, ils sont où tout ça, donc, et sur ce, pour ne pas trop allonger cette vidéo, je vais m'arrêter là, et je vous prie de vous abonner, et de partager, de liker, et puis hier, surtout, de faire des commentaires, et de rester plus longtemps, et pouvoir tout et comprendre, parce que si vous commencez, et vous sortez tout de suite, vous n'allez pas comprendre, presque, parce que, presque, le plus important, et le sujet, vient au milieu, vers la fin de la vidéo, et non pas au début, au début, on essaye de faire l'introduction, non, au début, on essaye de faire l'introduction, et montrer les preuves, et après, on développe, maintenant, c'est au milieu de la vidéo, et vers la fin, qu'on sort toutes les preuves, et le sujet, merci, sur ce, je vous prie de vous abonner, et je vous dis, à la prochaine, merci.